Bonjour, je suis Raphaël du Motoax de Rosheim. Je vais vous présenter la veste Bering Bakundu. Venez avec moi. Et là, voici la veste Bering Bakundu. Je l'ai choisie parce que je trouvais qu'elle était jolie. Et surtout, je cherchais une veste Trail Adventure assez aérée pour l'été. Et je vais vous expliquer ça plus en détail. Ce que j'apprécie sur cette veste Bering Bakundu, c'est sa coupe droite très typée Trail. Elle est fabriquée en fibre Tech 600D et Hard Mesh. Ce qui la rend très ventilée. On a une poche zippée sur le biceps. Un serrage au poignet avec un zip avec la membrane étanche juste derrière. Un velcro de réglage sur le poignet. On a une pression ajustable au niveau du col. Des pressions anti-battement sur les bras avec 3 niveaux de réglage. Poche de poitrine extérieure zippée non étanche. Empiècement réfléchissant au niveau de l'encolure. Sur la totalité du dos, on retrouve du Hard Mesh. Au niveau de la taille, nous retrouvons 3 boutons pression qui permettent de cintrer la veste. Elle est également équipée de zippes morphologiques au niveau des hanches. A l'avant, nous retrouvons 2 grandes poches à fermeture velcro. A l'intérieur de la veste, on retrouve une membrane PWTEC amovible offrant une haute imperméabilité et une bonne respirabilité. Pour retirer la doublure, rien de plus simple. Il suffit de dézipper tout le tour de la veste. Une fois la doublure retirée, on peut constater que le produit est très ventilé. A l'intérieur, on retrouve une poche zippée étanche afin que vos papiers restent au sec. Côté sécurité, on retrouve des protections alpha au niveau des coudes et des épaules. Et bien sûr, une poche pour la dorsale qui est en option. Pour votre confort, le col est en néoprène. Maintenant que vous connaissez tous cette veste, partons l'essayer en conditions réelles. Du coup, je reviens d'essayer de se prolonger de cette veste Behring Bakundu. Je l'ai utilisée durant un week-end. Il a fait chaud, donc je n'ai pas utilisé la membrane étanche. Je n'en ai pas eu besoin, il n'a pas plu. Et la veste est vraiment très très aérée, ce qui permet de ne pas avoir trop chaud pendant qu'on roule. Les coques sont très souples au niveau des coudes et des épaules, ce qui la rend très agréable à porter. Et pour le reste, je vous invite à venir la découvrir dans votre Moto X préféré. A bientôt, salut salut !